Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, un sujet bien gai, la nuit noire de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme ? Certains appellent ça la traversée du désert, vous savez, c'est un certain nombre de littératures et de vidéos disponibles là-dessus. Donc, on ne va pas s'apesantir sur la définition même, sur les caractéristiques en fait de la période. On va voir précisément comment on gère ça. Comment on gère ça. Comment en tout cas moi je l'ai géré, comment je propose de le gérer, et comment, finalement, quel sens finalement donner à ça. Car on part du principe, j'ai bien le sens. Alors, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, c'est cette période pendant laquelle, disons les choses clairement, tout fout le camp. Tout fout le camp. Les amitiés, les certitudes, les amours, le boulot, et même, pour recourner à tout, la santé aussi. C'est cette période où on a l'impression effectivement d'être perdu, d'être comme dans une lessiveuse. Et du coup, on se dit, on se dit finalement être en échec. On se dit avoir un tout raté. On se dit que, bon voilà, là, là, c'est fini, je me suis planté, on a toutes les raisons de se flageller. Voilà. Après, certaines personnes vont vous précisément recommander de vous lever, de vous battre. Ouais, ouais, je pense pas que ce soit le bon plan. À mon sens, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, si on l'appelle la nuit noire de l'âme, et on parle de l'âme, c'est bien qu'il est question d'une certaine vérité. C'est bien qu'il est question d'une certaine sincérité, d'une certaine intégrité, d'une certaine authenticité. Il y en a qui disent que, finalement, c'est même pas nécessaire de se poser trop de questions dans la vie, à se demander ce pas au courant des faits quand on marche sur le mauvais chemin. La souffrance est là pour nous aider à retrouver la voie juste. Mais, en fait, on peut faire autrement. Ce que j'appelle la nuit noire de l'âme, c'est le moment où, effectivement, il y a une rupture. Le moment où le rôle que l'on joue, le rôle de composition que l'on joue, consomme plus d'énergie qu'il n'en produit, pour peu qu'il en produise. Mais, en tout cas, consomme une trop forte quantité d'énergie pour continuer, finalement, à faire imperdurer, en fait, ce rôle de composition. Vous vous souvenez de l'une de mes dernières vidéos qui était illustrée par un très beau tableau, d'ailleurs, de Catherine Moon. Et où j'ai mis la phrase, « Si te mentir à toi-même ne te faisait pas souffrir, tu continuerais. » Et je crois que, précisément, le point de rupture qu'on appelle la nuit noire de l'âme est le point où, justement, on ne peut plus se mentir. Et, en réalité, c'est une très, très belle opportunité de faire de la clarté dans sa vie. C'est une très, très belle opportunité de se regarder les tripes. C'est une très belle opportunité, justement, de choisir de ne plus souffrir et de choisir de ne plus se mentir. C'est une très belle opportunité de laisser émerger le soi profond, le soi authentique, qui on est vraiment. Je vous ai souvent répété que, qui on est vraiment ne se construit pas. Qui nous sommes se révèle. Mais alors, pour que qui nous sommes se révèle, il faut lui laisser la place. Parce que, précisément, l'âme, on va dire, l'esprit, ne force absolument rien puisqu'il n'a aucun souci. Donc, il n'a besoin de rien, il est dans l'éternel présent, je suis, voilà. Maintenant, nous, on s'agite. On est dans le monde de l'agitation et on s'agite tout autour de certaines choses, autour de nos possessions, autour de nos relations, autour de nos objectifs, autour de notre soif de réussite, n'est-ce pas ? Comme si nous avions échoué. Comme si nous étions, finalement, un échec. Comme si nous avions une rédemption à faire, n'est-ce pas ? Comme si nous avions un rachat. Je crois qu'il est grand temps, je pense que le monde, et là, je vais généraliser, parce que je parle de négrégor, en fait, a un niveau de maturité et de conscience suffisamment grand pour qu'on quitte ces vieux schémas, pour qu'on quitte ces vieilles croyances, pour qu'on quitte ces points de vue surannés et caduques concernant une bonne conduite à tenir, pour faire plaisir à je ne sais qui, à qui on va donner le nom de Dieu, pour finalement se sentir bien. Je crois que quand on passe précisément cette nuit noire de l'âme, et je parle d'expérience et je parle effectivement avec le recul, on a effectivement cette opportunité, mais aussi on a cette... Oui, c'est vraiment une chance. Et en fait, cette force de se dire, écoute, puisque justement, finalement, tout peut s'arrêter, tant qu'à faire, autant suivre mes tripes, tant qu'à faire, autant que je nourrisse mon système de valeurs, tant qu'à faire, autant se risquer à perdre l'affection des personnes qui ne me donnent pas d'importance à mes propres yeux, tant qu'à faire, oui, souffrir pour souffrir. Parce qu'en réalité, si je ne m'écoute pas, si je ne prends pas la peine de contacter mes tripes et de voir ce que mes tripes me disent, ou si, entendant le message de mon être profond, je fais la sourd d'oreille pour ne pas perdre X ou Y, comme précisément je peux tout perdre, y compris moi, tant qu'à faire, autant continuer cette vie-là, avec au moins le minimum de souffrance. Vous vous souvenez, je vous ai dit, quand on parlait de la souffrance, que finalement, quand la souffrance est suffisamment forte, quand la situation, quand la vie, dans sa bienveillance et dans son extrême sagesse, nous met dans une situation où il est plus douloureux de continuer à nous mentir que de rétablir une certaine vérité sur soi, c'est à ce moment-là qu'on se met à bouger, c'est à ce moment-là qu'on s'accepte, c'est à ce moment-là qu'on choisit, qu'on fait le choix de soi. Et donc vous comprenez qu'effectivement, c'est une très belle opportunité. Alors, effectivement, j'ai l'air de parler comme ça, comme un illuminé, mais vous sentez bien que je parle d'expérience. Je sais ce que je dis. Et j'ai passé cette période où certains d'entre vous sont peut-être, de la douleur physique, de la déréliction, de l'angoisse mortifère. J'ai passé ces douleurs-là, effectivement, effectivement. Et vous savez ce que j'en retiens ? Curieusement, une fois, je me souviens, j'étais sur mon lit d'hôpital, mais j'avais mal. J'avais très mal. J'avais mal physiquement. J'en pleurais. J'ai pleuré de douleur. Je n'avais pas connu cette expérience avant. Mais j'avais aussi mal dans ma tête, dans mon cœur et dans mon âme. J'avais mal par autre. Et en fait, curieusement, je me suis fait une réflexion et je me suis dit, il y a un truc au fond de moi qui m'a dit, c'est curieux, je me sens vivant. Maintenant, je me sens vivant. J'avais l'impression de sentir absolument toutes les cellules de mon corps. Toutes. Je les sentais absolument toutes. J'avais vraiment cette impression qui était complètement nouvelle. Je sentais toutes les cellules de mon corps. Et là, je me suis senti vivant. Et là, je me suis dit, ok, ok, cette expérience-là, d'accord, d'accord. J'ai eu cette conscience, finalement, que j'aurais pu vivre cette même expérience d'avoir conscience de toutes les cellules de mon corps en dehors de la douleur. Et quelques temps après, en écoutant, justement, quelques enseignants spirituels, je pense à Christophe Alain, par exemple, qui disait que, en réalité, l'objectif, finalement, le sens, tout le sens de cette incarnation, c'est la conscience et la jouissance consciente de l'incarnation, précisément. On est là pour jouir à travers tous nos sens de cette incarnation, de cette expérience que nous faisons. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, où j'avais l'impression de frapper à la porte, en tout cas, qu'elle était grande ouverte, j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment vécu cette expérience de « waouh, ok, je sais maintenant qui je suis parce que je me suis rencontré à cette occasion-là ». Il n'est pas nécessaire, effectivement, de se rencontrer à cette occasion-là. Il y a d'autres façons de faire. D'autres voies qu'en plus, pour certaines, j'avais commencé à explorer. Mais voilà, j'ai préféré vivre cette expérience-là. Je le dis encore avec du recul. Et tout ça est mon message précisément à ces personnes qui, en ce moment-même, vivent cette angoisse mentifère, vivent cette déréliction, vivent les crises d'angoisse, vivent les attaques de panique, vivent les insomnies. Oui, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes vivants. Vous êtes vivants. Effectivement, vous êtes vivants. Tout ça a un sens. Et justement, justement, prenez conscience de qui vous êtes là, maintenant. Prenez conscience de ça. Et à partir de ce moment-là, choisissez-vous, en fait, en vrai. Choisissez-vous. Choisissez d'être qui vous êtes. Et choisissez d'exprimer qui vous êtes. Ça vaut vraiment le coup. Je vous garantis. Ça vaut le coup. Je vous garantis. Après, je ne vais pas essayer de vous convaincre. Ce n'est pas nécessaire. La souffrance est bien plus convaincante que moi. La nuit noire en de l'âme est bien plus convaincante que moi. Mais alors, surtout, moi, ce qu'il est important pour moi de vous dire, c'est que la grosse erreur qu'on fait, et curieusement que font même des enseignants spirituels, la grosse erreur qu'on fait, c'est de mettre un pansement dessus. C'est de mettre un anesthésiant dessus. de rêver et de mettre en place des choses impressionnantes pour justement revenir à la situation d'avant. Le but du jeu n'est pas de revenir à la situation d'avant, je vous l'ai déjà dit. Le but du jeu est justement d'aller dans la situation d'après, d'aller dans ce qui vient après, d'aller dans cette inconnue précisément qu'effectivement, vous ne connaissez pas. C'est vrai, vous ne connaissez pas. Vous connaissiez la situation d'avant, vous connaissiez le fameux paradis perdu et tout le monde rêve du temps en temps comme si c'était beaucoup mieux avant. Sauf que avant ne reviendra pas. Ça peut valoir le coup effectivement de se dire tant qu'à faire, allons voir ce qui se passe après. Et dans la mesure où on est, c'est une expérience absolument forte d'entrer dans le moment présent, justement, allons voir ce qu'on fait après. Allons voir qui on est et qui je suis, qu'est-ce que qui je suis fait après. Donc, laissons émerger cette part de nous-mêmes. Vous avez compris que cette vidéo est mon message est pour le cœur, mon message n'est pas pour la tête. Mon message est précisément pour des personnes qui sont suffisamment ouverts à leur cœur. Mon message est précisément pour les personnes qui traversent en ce moment même, au moment où elles regardent cette vidéo, cette nuit noire de l'âme. Ce message est pour ces personnes-là. Et vous savez, il y a, je disais à une collègue il y a encore quelques heures, si tu pouvais entendre ce que je dis sans que je ne parle, si tu avais cette ouverture-là, tu aurais pu entendre mon message sans que je ne prononce de mots. Puisqu'on sait tous, on a tous fait des cours de communication, je parle de mes collègues, où on nous dit que la communication compte pour, les mots comptent à 7% dans la communication, ça veut dire que je peux ne pas vous parler. Vous allez très bien comprendre ce que je dis. Et vous savez, l'un des gros avantages de cette nuit noire de l'âme, c'est qu'au-delà de tout ce que j'ai dit, les personnes qui sont en contact avec leur cœur, y compris dans ce moment de souffrance-là, elles ont très bien entendu ce que je dis. Ciao.